Les histoires de Papa Pig Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles. Alors, M. Boulle se lève tôt pour récupérer toutes les poubelles de la ville. Mais Maman et Papa Pig ont oublié de sortir les poubelles hier soir. N'oubliez pas celle-ci, M. Boulle ! Vous arrivez juste à temps ! Je vois que vous avez trié vos déchets dans les poubelles de couleur ! Parfait ! Pourquoi y a-t-il des poubelles de différentes couleurs, M. Boulle ? Eh bien, la poubelle rouge avec le dessin de papier est pour le papier et pour le carton. Hop ! La poubelle bleue avec une boîte de conserve dessus est pour le métal. Quant à la poubelle verte, avec la bouteille de verre... Oh ! Pour le verre ! C'est exact ! Et maintenant que les déchets sont triés, on peut les nettoyer et les transformer pour en faire un objet tout neuf ! C'est ça qu'on appelle le recyclage ! Pépa et sa famille sont très doués pour le recyclage. Wow ! Maintenant, je me rends au centre de recyclage. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Avec plaisir ! On devrait peut-être d'abord s'habiller, Pépa ! Maintenant que Pépa et sa famille sont habillés, M. Boulle leur donne des vêtements spéciaux à porter. Vous êtes maintenant une véritable équipe de tri ! En route ! M. Boulle a amené tout le monde au centre de recyclage pour vérifier que tous les déchets ont été triés correctement. Bien ! Moi, je porte les sacs et vous, vous m'aidez à les mettre dans les bonnes poubelles ! D'accord ? Le premier est ce sac ! Il y a une bouteille de verre ! Donc, sa place est dans la poubelle verte ! Bravo ! Et voilà ! Oh ! Ce sac-là va dans la poubelle bleue pour le métal, là-bas ! Bingo ! Papier ! C'est merveilleux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à trier les déchets pour le recyclage. Boîte de conserve ! Bouteille en verre ! Des journaux ! Mais M. Boulle est très fatigué après avoir trié tous ses déchets. Ah ! Ouf ! Et voilà le travail ! Beau boulot, chère équipe ! Mais il reste une chose à trier ! Mais... C'est vrai ou ça ? Il ne reste plus de sacs de recyclage à trier. Ceci ! C'est en verre ! Ce qui veut dire que ça va dans la poubelle pour le verre ! Stop ! Inutile de la recycler, Pépa ! C'est ma récompense après une dure et longue journée de travail. Une boisson bien fraîche ! Le jour est levé et Pépa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Pépa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Merci beaucoup ! C'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. Oh non ! J'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! J'ai eu une de ses peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! Ah ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh, super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore les poissons d'avril ! Splash ! Splash ! Aujourd'hui, Peppa et Georges aident à préparer le déjeuner de Noël. Ils donnent le bain aux légumes. C'est vrai ! Il faut absolument des jouets pour le bain ! Et voilà, petits légumes ! Ce n'est pas ce que j'imaginais quand je vous ai demandé de laver les légumes ! J'ai terminé de cuire les pommes de terre. Et si vous les écrasiez, Georges et toi ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pas de terre ! Non, pas avec les mains ! Prenez plutôt ceci ! D'accord, papa ! Que reste-t-il à faire, Maman Pig ? Voilà qui était rapide ! Vous avez fabriqué un igloo en pommes de terre ! Comme c'est chouette ! Maintenant, vous pouvez m'aider à glacer le gâteau ! Oh oui ! Avec plaisir ! Avec un peu de glaçage vert et quelques gouttes de glaçage blanc, ça ressemble à du gui ! Ouais ! À nous, maintenant ! À nous ! Tiens, Peppa ! Toi, tu t'occupes des feuilles ! Et toi, Georges, tu feras... Oh ! Comme ça ? Non, pas exactement, Peppa ! Mais c'est bien plus amusant que du gui ! Oh ! On dirait un bonhomme de neige ! Oh, neige ! Mamie et Papi Pig arrivent pour manger le déjeuner de Noël ! Joyeux Noël, tout le monde ! Oh ! Bon sang ! Le déjeuner de Noël de Peppa et Georges a mis plus de désordre que ce que Mamie Pig avait imaginé ! Peppa et Georges nous ont aidés à préparer le déjeuner de Noël ! On ne le prépare pas comme ça, d'habitude ! Oh ! Non ! Mais c'est bien plus amusant ! Peppa et sa famille profitent de ce merveilleux déjeuner de Noël ! Tout le monde rit aux éclats Avec quelques gouttes de glaçage blanc Joyeux Noël, tout le monde ! Joyeux Noël ! C'est rigolo ! C'est tout moelleux ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux ! Oh ! On dirait de la gelée ! Gagné ! On dirait une... une banane ! Encore gagné ! Oh ! Oh ! Ça a aussi le goût de la banane ! C'est bon ! À ton tour, Pedro ! Oh ! Mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli ! Ne t'inquiète pas, Pedro ! Nos trucs tout ramolli sont délicieux ! Ah ! C'est froid ! En métal ! Est-ce que c'est une clé ? Oui, c'est ça ! Bravo à toi, Pedro ! Ouais ! C'est la clé de notre super boîte mystère ! Vous devez en trouver deux autres pour découvrir la surprise ! Oh ! Quoi ? Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle ? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr ! Voici des piñatas ! Vous devez trouver les surprises à l'intérieur ! Et comment est-ce qu'on fait ça ? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes ! Ouais ! Elle était remplie de neige ! La mienne aussi, c'est rigolo ! Ouais ! J'ai réussi ! J'ai la deuxième clé ! Plus qu'une avant de gagner le gros lot ! Oh oui ! J'adore le jeu de passe-la-boîte ! Moi aussi ! Et moi donc ? Oh ! Ah ! J'ai cru que j'avais gagné ! Oh là là ! Dis donc ! Qu'est-ce qu'elle est longue, cette chanson ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La musique s'est arrêtée ! Ouais ! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les trois clés, il est temps de découvrir leurs récompenses ! Oh oui ! Oh oui ! Wow ! Des biscuits de Noël ! Tu as réussi Peppa ! Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro ! Ouais ! Père ! Père ! Oh ! Peppa voit des jeux avec ses amis ! J'adore les jeux des pères parce que je n'arrête pas de gagner ! Eh bien moi, je ne l'aime pas du tout ! Peppa aimerait gagner à un jeu ! Père ! Oui ! Je sais ! Jouons plutôt à Serpent et échelle ! Youhou ! Serpent et échelle ! Mais j'étais en train de gagner ! Vous allez voir, je vais gagner ! J'avance de deux cases ! Je vais pouvoir monter à l'échelle ! Je suis presque arrivé à la fin ! Regardez tous ! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca! Oh non! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent! Hé! Attendez! Et si on jouait à la course de billes? Oh oui! J'adore la course de billes! Oui! La course de billes! Mais j'étais en train de gagner, moi! Allez! Allez! Oui! On dirait que ma bille rose est en train de gagner! Allez! On change! Et si on jouait au jeu du perroquet? Oh oui! J'adore le jeu du perroquet! Mais ma bille était en train de gagner! Je crois qu'il va exploser! Je ne veux pas voir ça! Allez! On change! Et si on jouait encore au jeu du perroquet? Père! Serpent! Et échelle! Peppa et ses amis adorent changer de jeu! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner! Alors, qui est le gagnant, Peppa? Je crois qu'on a tous gagné! Oh bon sang! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu! Ça s'appelle Range le bazar! C'est le réveillon de Noël et Papa Pig met le sapin de Noël sur la voiture pour rentrer à la maison et le décorer! Peppa aide son papa! Oui! Peppa? Peppa... Peppa! Mais, toutes les décorations! Peppa! Peppa! Peppa? Peppa? d'hiver, qui s'en va si t'en soufflant dans les grands sapins verts. Pourquoi on n'avance plus, papa ? Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer dans le tunnel avec ce sapin. Essaie d'aller tout doucement. Oh non ! Le sapin est en train de perdre des morceaux. Oh ! On n'a pas d'autre choix que de faire le tour. On vous souhaite un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël Et une très bonne à vous allez ! Oh ! Pourquoi la voiture, elle rebondit comme ça ? Les arbres sur le bord de la route frôlent le sapin qui est sur le toit. Oh non ! Peut-être qu'on ferait bien de prendre cette route sans arbre. Comme il n'y a pas d'arbre sur cette route, le vent souffle sur le sapin de Noël. C'est terrible ! Malheureusement, toutes les épines ont dû tomber sur le trajet. Mais il nous faut un sapin pour Noël ! Oh ! Oiseau ! George vient de donner une idée à Peppa. On peut encore décorer le sapin et le rendre vraiment très joli et rigolo pour Noël ! C'est une merveilleuse idée, Peppa ! Peppa et sa famille se mettent au travail et décorent leur nouveau sapin de Noël un peu spécial. Super ! Il est trop joli ! L'oiseau aussi trouve le sapin de Noël vraiment joli. Oiseau ! Oh ! Merveilleux, Peppa ! Maintenant, les oiseaux vont pouvoir fêter Noël comme nous ! Les oiseaux adorent leur nouveau sapin de Noël. Tout le monde adore le nouveau sapin de Noël. Pépa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses adultes. Il ne fait pas très chaud ! Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide. Coucou, papa ! Pépa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer et te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore cinq minutes ! Ouais ! Pépa et ses amis jouent plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstres des neiges ne les a fait pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Tu ne me toucheras jamais, Pépa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstres des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés. Pépa, c'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est Papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas les monstres des neiges ! Viens, Papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Vos lunettes sont là ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! La famille de Pépa organise une fête pour le réveillon et tous les invités arrivent. Oh, salut Pépa ! Alors, tu as hâte de rester debout jusqu'à minuit ? Je vais aller faire une sieste pour être bien en forme pour les feux d'artifice ! Georges aussi semble avoir besoin d'un bon dodo. Veux-tu faire la sieste, Pépa ? Non, maman ! On est grand ! Donc, on peut rester debout jusqu'à minuit ! Allons jouer dans ma chambre, les amis ! Qu'est-ce qu'on entend ? Réveille-toi, Pépa ! Tu t'es endormie ! Non, c'est pas vrai ! Je suis grande ! J'ai pas besoin de faire la sieste ! Comment est-ce qu'on va faire pour rester éveillée ? Je sais ! On n'a qu'à se faire sursauter ! Comme ça, on sera bien réveillée ! Oh oui, on peut essayer ! J'ai une idée ! Je sais comment rester éveillée ! Une partie de cache-cache ! Je vais compter ! Un, deux, trois... J'arrive ! Attention ! Trouvée ! Je t'ai trouvée ! Oh, ben, je ne dormais pas ! Trouvée, Pépa ! Quoi ? Non, je dormais pas ! Pépa et ses amis cherchent un autre moyen de rester éveillée ! Ben, on n'a qu'à aller chercher à manger ! Ouaf ! Ha, 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 ha ! Quelle délice ! Mais j'ai le ventre bien plein maintenant ! Oui, je suis en pleine forme ! Hé, Émilie, réveille-toi ! De vous, c'est presque minuit ! Oh, on a failli tout rater ! Vous auriez dû faire la sieste, comme nous ! C'est l'heure des feux d'artifice ! Pépa adore veiller tard le soir du Nouvel An ! Tout le monde adore veiller tard le soir du Nouvel An ! Émilie, éléphant, rebondit sur un ballon sauteur ! Hé, Émilie, pourquoi est-ce que tu rebondis sur le sable ? Eh ben, c'est ma nouvelle bonne résolution ! Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un défi que tu dois relever pendant toute l'année ! Le mien, c'est de rebondir ! Oh, moi aussi, je veux avoir une bonne résolution ! Pépa et ses amis vont faire leur propre résolution pour la nouvelle année ! Je vais marquer un million de buts ! Ouaf ! Un, trois, deux... Maintenant, je ne vais parler qu'en yaourt ! Bli blablou, blablabli, blablabli, blablou, blablabli, blablabli, blablabli... Moi, je vais devenir un tigre ! Alors, moi, comme révon, révolution, je vais sauter dans les pliques de boue ! D'abord, je dois en trouver une. Six, un, neuf, quatre... Danny Dog n'arrive plus à compter et commence à fatiguer. Les rugissements de Candy Cat ont fait peur à Émilie Elephant. À cause de ça, Émilie Elephant a perdu son ballon sauteur. Hé, où êtes-vous, petite flaque ? Peppa ne trouve pas de flaque de boue. Tu n'aurais pas vu des flaques de boue, Suzy ? Non, désolé. Je voulais dire blé, 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 blé. Tout le monde trouve les bonnes résolutions bien difficiles à tenir. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Oh, on fait nos réservations pour la bonne année. Oh, cinquante-treize. Moi, je dois sauter dans des flaques de boue. Mais je n'en trouve pas. Oh, mais les résolutions du nouvel an n'ont absolument rien à voir avec ce genre de défi. C'est vrai ? Non, il faut choisir des choses utiles à faire pendant l'année. Par exemple, aider à laver la vaisselle. Ou ranger sa chambre. Ça m'a l'air bien plus facile que de marquer un million de buts, c'est sûr. Ouf ! Parle pour toi ! Cent trente-et-un, cent trente-deux. Oh, c'est facile ! C'est l'heure d'aller à la garderie, Peppa ! Oh, Père Noël ! Déjà de retour, on dirait ! Aujourd'hui, Peppa retourne pour la première fois à la garderie après Noël. Mais non, maman ! C'est moi ! Mais Peppa n'a pas envie que Noël soit fini. Oh, Peppa ! C'est une très jolie tenue. Mais je doute qu'elle soit faite pour la garderie. Mais maman, j'aime me déguiser en Père Noël. Je voudrais que Noël ne s'arrête jamais. C'est tellement amusant ! Je sais, mais la garderie aussi peut être amusante. Tu ferais bien d'aller préparer ton sac. Bonjour, Peppa ! Dis donc, ton sac est bien plein, on dirait ! Et aussi bien lourd ! En plus ! Ouf ! Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Oh, j'ai juste mis quelques guirlandes pour faire briller la garderie ! Je vois, oui ! Un jouet que le Père Noël m'a offert ! Quelle chance ! Quelques sucres d'orge ! Délicieux ! Et des choux de Bruxelles ! Peut-être que pour la garderie, il y a des choses un peu plus utiles à apporter, non ? Comme quoi ? Que penses-tu de ces crayons pour colorier ? Ou de ces bons fruits ? Et un livre à lire ! Oh, c'est le Père Noël qui m'a apporté ce livre ! Quelle bonne idée ! C'est l'heure d'y aller, Peppa ! Oh ! Et si on prenait la luge pour aller à l'école ? J'adore glisser à toute vitesse ! Oui ! C'est pas possible, Peppa ! Il n'y a pas de neige sur le sol ! Même le bonhomme de neige a presque tout fondu ! Aujourd'hui, il va falloir prendre la voiture, Peppa ! Oh, d'accord ! Je sais que tu es triste que Noël soit fini, mais je te promets qu'à la garderie, tu vas t'amuser comme une folle ! Ce matin, tout le monde est content de retrouver Peppa à la garderie ! Te voici de retour, Peppa ! Tu t'es bien amusée pendant les vacances de Noël ? Je... Hé, Peppa ! Tu veux venir te déguiser avec moi, s'il te plaît ? Oh oui ! J'adore me déguiser ! Ou alors, on pourrait lire un peu ! Le Père Noël m'a offert un nouveau livre, regarde ! Faisons la course sur nos trottinettes ! Oh ! Avec plaisir ! Oh ! C'est vrai que la garderie, c'est aussi amusant que Noël ! Peppa aime vraiment Noël, mais Peppa est aussi contente de retourner à la garderie ! Tout le monde est content de retourner à la garderie ! J'en ai un ! Il est énorme ! Mamie Pig a demandé à Peppa et à Georges d'aller chercher des fruits et légumes pour le déjeuner ! Le premier de la liste est un fruit qui peut être rouge ou vert ! Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? George, on n'a pas le temps de manger ! On doit trouver des fruits pour le déjeuner ! Oh ! Une pomme ! Il y en a des rouges et des vertes ! Maintenant, on doit trouver un légume qui est long, qui est orange et qui est croquant ! À vous, les enfants ! Je sais ! Rebecca Rabbit apporte toujours des carottes à la garderie ! Elles sont longues, oranges et croquantes ! Papi, où se trouvent les carottiers ? Tout ne pousse pas sur des arbres, voyons ! La plupart des légumes poussent dans la terre ! Je vais t'aider, Georges ! Le prochain est un légume qui ressemble à un petit arbre ! Je ne vois que de grands arbres ici, papi ! Des petits, il n'y en a pas ! Ces pieds ressemblent à de petits arbres ! Ce sont des brocolis ! Bravo, Pépin ! Et pour finir notre liste, des oranges ! C'est étrange ! Je ne me souviens vraiment pas avoir fait pousser des oranges ! S'il y a des oranges ici, Georges et moi allons les trouver, papi ! Peppa et Georges fouillent partout à la recherche d'une orange ! C'est orange ! En effet, c'est bien de la bonne couleur, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, Peppa ! Les oranges sont rondes ! Mais ils n'en trouvent nulle part ! Trouvé ! On a trouvé l'orange ! Alors voyons, c'est de la bonne couleur et c'est rond ! Mais ça s'appelle une citrouille ! Ah ! Des oranges ! Mais où est-ce que tu as trouvé ces oranges, mamie ? On a cherché partout ! Au supermarché, évidemment ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir ! Tu fais ma tête ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa ! C'est un distributeur automatique ! Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur ! Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh ! D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! Oui ! Vrai ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaur ! Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure ! À ton tour, Georges ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure ! Tu le vois ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Oh ! Encore coincée ! Vilain ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincée ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur ! Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Ouvre, Papa ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers ! Oh ! Au revoir, Suzy ! Au revoir, Peppa ! Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers ? Et pourquoi marchez-vous à reculons ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers ! Tu dois tout dire et tout faire à l'envers ! Non, on ne doit pas ! Je vois ! Amusez-vous bien ! Pas d'accord ! Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière. C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers ! Où es-tu, Suzy ? Oh ! J'arrive ! Oui, je sais ! Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es d'accord ! Mr. Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons. Bonjour ! Pourquoi avancez-vous à reculons ? C'est la journée de l'envers ! Alors, on doit absolument tout faire à l'envers ! La journée de l'envers, déjà ? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers ! Oh ! Wow ! Oups ! Désolée ! Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers ? C'est pareil qu'à l'endroit ! Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers ! C'est à l'envers ! Oh ! Là, c'est à l'envers ! Jouons à l'envers avec le frisbee ! Attrape ! Qui veut de la crème glacée ? Ouais ! Oups ! On voulait dire... Non ! Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers ! Je vais manger ma crème glacée à l'envers ! La tête en basse n'est pas tout à fait pareille que faire les choses à l'envers ! Tout cela est très perturbant ! Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée ! Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées ! Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers ! Ouais ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard ! Mais une grosse barrière en métal barre la route ! Je vous demande pardon ! La route est fermée pour le moment ! Mais la mare est juste là ! Oh ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Oh ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges ! Vous y serez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin ! Venez, tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt, les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge... Puis une autre ! Et encore une autre ! Mais le cinquième panou est tombé ! On se lève, madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction. Euh, devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... à droite ! Hourra ! Oh, est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus. Regardez, un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, papa ! On doit tous se dendiner comme des canards ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire... Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui ! C'était bien plus marrant ! Oh ! Et bien moins glissot ! C'est la Saint-Valentin ! Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour maman et papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément ! Attendez ! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur ! Et maintenant les enfants vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme on le fait à Rome ! Oh ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et Georges récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! Oh 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 ! Peppa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quels sont leurs plats favoris ? Oh ! Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! Oh ! Oh ! On devrait dessiner maman et papa sur nos pizzas ! Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas. Là, c'est vraiment spécial ! Oh ! Georges ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Je suis revenu ! Je suis revenu ! Je suis revenu ! Papa Pig adore la Saint-Valentin ! Ah ! Splendide ! Il nous faut beaucoup de décorations pour faire à Maman Pig notre grande surprise ! Quelle grande surprise ! Nous allons préparer une surprise pour la Saint-Valentin que Maman Pig découvrira en rentrant ! Oh ! Mais mettons nous au travail ! Peppa et Georges s'amusent à fabriquer des décorations pour la Saint-Valentin et Papa Pig s'amuse beaucoup en accrochant les décorations Mais papa Pig n'est pas très prudent ! Et... Tadam ! Parfait ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'on pourrait ranger un petit peu Préparons d'abord des pancakes de Saint-Valentin Peppa, Georges et Papa Pig font de délicieux pancakes en forme de cœur Et maintenant, la meilleure partie, on fouette Peppa adore fouetter Peppa aime vraiment fouetter Attention, si tu débordes trop nous n'aurons plus assez de pâtes pour faire des pancakes de Saint-Valentin Fabuleux ! Maintenant, nous ferions bien de ranger Mais... et la carte de Saint-Valentin, Papa ? Ah oui ! Papa Pig hésite entre fabriquer la carte et nettoyer tout le désordre Vite alors ! Peppa et Georges aident Papa Pig à fabriquer une carte de Saint-Valentin Mais Maman Pig va bientôt rentrer Et... voilà ! On a juste assez de temps pour ranger la maison avant que... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Joyeux Saint-Valentin ! On a fabriqué une carte, Maman ! Et fait des pancakes ! Quelle jolie surprise ! Merci tout le monde ! On a un tout petit peu sali en travaillant Mais pour notre dernière surprise de la Saint-Valentin Nous allons tout ranger ! Pas vrai ? Maman Pig adore sa surprise de la Saint-Valentin Et Peppa, Georges et Papa Pig ont adoré la préparer Et tout nettoyer après Attrape, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain Viens ici, toi ! Oh là là ! C'est fou ce qu'il rebondit, cet oeuf ! Ce n'est pas un oeuf ! C'est un ballon de football ! Non ! Les ballons de football sont ronds ! Oui ! Et on ne le lance pas ! On le frappe du pied ! Ce football un peu spécial vient des États-Unis ! Les ballons de football américains ont une forme d'oeuf ! Et sont faits pour être lancés ! Stupide oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain Vous êtes tous super dans vos tenues ! Quelle allure, Pedro ! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte ! Cocorico ! Voilà ! Vous êtes prêts à jouer au football américain ! Euh... Je voulais dire à l'oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Pour gagner des points à... euh... à l'oeuf-ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle ! Je l'ai ! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci ! Ouah ! Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts ? Avec le pied ? Comme au football normal ? Je sais faire ça ! Je ne trouve pas l'oeuf-ball aussi amusant que le football normal ! Suzy, veux-tu essayer à ton tour ? Peppa attrape la balle et marque un point ! J'ai réussi ! Et maintenant, la meilleure partie du football américain ? Euh... Je veux dire de l'oeuf-ball ! Quand on marque un point, on fait une petite danse ! Peppa et ses amis adorent l'oeuf-ball ! Tout le monde adore l'oeuf-ball ! L'oeuf-ball ! L'oeuf-ball ! L'oeuf-ball ! Ouah ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes ! Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses bêtes ! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer ! Soyez rassurés ! Ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot ! Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ? Je peux être la reine ? Oui ! Oui ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Oui ! Ouais ! Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis ! Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles. Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles, mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oui ! Suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Bon travail, les enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet ? Ça a de grandes ailes ! Ou alors un dragon ! Waouh ! Et avant, c'était... une chenille ! Oh ! C'est doux ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa. Waouh ! Une glace ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Waouh ! Danny Dog ajoute le lait et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention ! Reculez un peu, les enfants. Waouh ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Terre ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouaiiii ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Mme Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Peppa arrive à la garderie. Bonjour, Mme Gazelle ! Bonjour, Peppa ! Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Mme Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà ! Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catégorie, Squeak ? Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture ! Attendez ! C'était juste un exemple ! D'accord ! C'est parti ! Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh ! Des bananes ! Celles-ci sont vraiment très jaunes ! Les tomates sont rouges ! Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Squeak ! Rien n'est plus bleu qu'une myrtille ! Cette feuille est verte ! Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent-elles ! Or ! Bravo ! Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que... Oh ! Que j'ai... Que j'ai perdu ! Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile ! Moi, je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle ? Tous les objets ! Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Trouvé ! Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh ! Mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle ! Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame ! Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu ! Nous allons remettre chaque objet à sa place ! Je suis une sorcière ! Peppa, Suzy Jip, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer à un jeu. Je vais être un chevalier vaillant ! Et moi, je vais être un sorcier ! Et moi, je vais être un footballeur ! Ouais ! Bien ! Nous sommes prêts pour l'aventure ! Peppa imagine que George est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin ! Ouais ! Mais ce genre, je peux pas ! Fais juste semblant, Freddy ! Suivez-moi ! Regardez ! Voilà le gobelin ! Et Teddy ! Papa Pig dort profondément. Imaginons que papa est un dragon endormi ! Et aussi, imaginons que le salon est une grotte ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Suivez-moi ! Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon ! Vite ! Cachez-vous ! Oh là là ! Nom d'un porciné ! J'ai dû m'assoupir ! Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château ! On va utiliser la magie pour sauver Teddy ! Et moi, je vais utiliser mon ballon de football ! Salutations, petit gobelin ! Nous sommes venus sauver Teddy ! George ne veut pas être un gobelin ! Oh ! Peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider ! Mais si George n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas ? Dinosaure ! Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy ! Wouah 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 ! Ha, ha, ha ! Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur, et George, qui n'est pas un gobelin. Aujourd'hui, tout le monde joue dans le jardin de Peppa. Émilie, éléphant, a glissé sur une grosse flaque de boue. Monstres ! Non, les monstres n'existent pas. C'est un... Un hérisson ! Le hérisson a glissé sur la flaque de boue lui aussi. Pas d'inquiétude, nous allons te sortir de là. Le hérisson s'est transformé en boule de pique, mais Edmond sait quoi faire ? On a besoin de demander l'aide d'un adulte, parce que ce hérisson a l'air perdu et il est piquant, alors on doit faire très attention. Maman Pig ! Papa Pig ! Maman Pig est venue aider tout le monde à sortir de la flaque de boue. Quant à lui, Papa Pig aide le hérisson. Ses gants épais le protègent du dos piquant du hérisson. Vous pouvez poser le hérisson ici. Il y a une couverture à l'intérieur. Il y sera au chaud et bien à l'aise. Couverture ! Merveilleux ! Attention, les hérissons peuvent être un peu piquants. Ouais ! Je vais t'appeler pique-nique ! Pique-nique ! Le docteur Hamster est venu vérifier que pique-nique est en sécurité et en bonne santé. Vous avez bien fait de m'appeler pour vous aider. Ouais ! Pique-nique s'est à nouveau mis en boule. Pourquoi pique-nique fait-il ça, docteur Hamster ? Les hérissons se mettent en boule quand ils ont peur, pour se protéger. Oh ! Alors, pique-nique est effrayé ? C'est simplement qu'il y a un peu de bruit, voilà tout. Il faut que vous restiez silencieux. Et peut-être qu'un petit bout de pomme aidera pique-nique à se calmer. Peppa et Émilie éléphant ont trouvé bien plus qu'un petit bout de pomme. Hourra ! Et voilà ! Un peu de nourriture et de repos. Et nous pourrons relâcher pique-nique dans le jardin quand le soleil commencera à se coucher. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire maintenant ? Les hérissons sont des animaux nocturnes, ce qui veut dire qu'ils aiment explorer la nuit et dormir pendant la journée. J'en connais des choses, vous savez. Oups ! Désolé, pique-nique. Le soleil se couche, ce qui veut dire qu'il est temps pour pique-nique de rentrer chez lui. Où vivent les hérissons, docteur Hamster ? Et bien dans les jardins, bien sûr. Au revoir, pique-nique. J'espère que tu reviendras nous voir bientôt. Tout le monde a adoré passer du temps avec pique-nique. Et tout le monde est heureux de le voir rentrer chez lui, en bonne santé. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa ! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig ? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa ! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papy ? Elle est toute poilue et si mignonne ! Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai ? Oui. Alors, surtout, sois toujours délicate avec elles. Et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûr d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel ! J'adore le miel ! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celles que tu vois là-bas. Je peux regarder ! Je peux regarder ! Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors, tu vas devoir d'abord te changer. Ta-da ! Euh, je vais dire... Peppa, Papy Pig et Georges portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leurs corps, des piqûres d'abeilles. C'est parfait ! Papy Pig montre à Peppa et à Georges une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui ! Tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme Georges et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner. C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. Merci beaucoup, petite abeille. Peppa adore les sandwiches au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense des claboussets. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle. Oups ! Désolée, Peppa. Désolée, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle. La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques, prêts, on descend ! Et Danny Dogg prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald de Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense des clavoussets ! Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Il faut absolument que j'aille aux toilettes ! Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes ! Des toilettes ? Excellent idée ! Chut ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer ! Mais je dois y aller maintenant ! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde ! Allez ! Dinosaur ! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Ils cherchent aux eaux. Désolée, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi. J'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez. Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Hourra! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Il est temps! Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. Oh! C'est pas vrai. Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Ouais! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Ouah! Salut, Danny! Salut, Gérald! Wouhou! Oh! Ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ah! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh! C'est ton ventre qui gargouille, Papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Oh! Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Oui! 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 Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison! Ça va aller, Peppa! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé! Pas vrai, Papa? Oui! Tous les bébés le sont, de temps en temps. Ça alors! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges! Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre! Oh! J'ai une idée! Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou! Très bien, Peppa! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? Euh... J'avais souvent des envies! Des envies étranges! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses! Peppa a décidé d'avoir une envie à l'aussi! J'ai vraiment envie de manger des spaghettis! Peppa trouve les envies délicieuses! C'était vraiment exquis, ces spaghettis! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée! Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa! Bon sang! Je vois! Et voilà! Hop! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds! Donc, papa Pig me faisait des massages! Peppa aime l'idée d'un massage de pieds! Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît! Oh! Eh bien, je devrais me mettre au boulot! Oh! Oh! Un peu par ici, un peu par là! Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles! Oh! Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte! Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre! Coucou bébé Alexandre! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou, mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé! Ouah! 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 ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça? Ben, je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Hourra! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelles jolies fleurs, Peppa! Merci, Madame Gazelle. Et quel magnifique papillon, Suzy! Ben, merci beaucoup, Madame Gazelle. Et Dany, c'est une merveilleuse flaque de boue. Merci beaucoup, Madame Gazelle. Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Oh! Quelle brillante idée, Dany! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson. Quand t'as Pépa, elle est verte. Je suis verte! Je suis verte! Oh! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr! Oh! Mais je ne vois pas de dessin. C'est parce qu'il n'est pas encore fini. Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile. C'est bien, les enfants! Barbouillez! Amusez-vous! Essayez de ne pas en renverser sur le sol. Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux! J'adore! Moi aussi! Mais je ne vois toujours pas de dessin. Tu le verras bientôt, Peppa. Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme d'une étoile. Une étoile! Hourra! Les histoires de Peppa Pig Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh! Regarde, George! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa! C'est toute une famille de dinosaures! Peppa adore le musée. Mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite! À bientôt! Mais je ne veux pas partir! Nous ne sommes pas obligés de partir. Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée! Ouais! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée? Euh... Mangeons un festin de minuit! Miam, miam! Bon appétit, tout le monde! Euh... Oh! Oh là là! Cet orange est vraiment dur! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Que devrait-on faire maintenant, Peppa? Oh! Peppa! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Je suis là! Je suis un viking! Moi aussi, je suis un viking! Viking! Et moi aussi, je suis un viking! Enfin, je veux dire un mammouth laineux! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper, les enfants! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Oui! Bonne nuit, tout le monde! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh! Ouaf! Regarde ce viking! Haha! Papi, regarde! Et quel beau mammouth! Ce mammouth! On dirait un vrai! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouaf! Ce n'est pas un viking! C'est Peppa! Ça alors! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non! Nous avons très bien dormi! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? beurk! Beurk! C'est bébé Alexandre! Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand mou. Beurk! Vite que tout le monde se bouche le nez! mais cette roue ne sent vraiment pas bon! Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai! Il faut toujours aider bébé Alexandre. bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah! Ça va bien mieux! Rien ici! Ici non plus! Et encore moi-ci! Ah! 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 Bravo, Peppa! Nous avons trouvé la table à langer! Ah! 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 Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Euh... Où est la poubelle? Euh... La poubelle est ici! Oh! Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups! Désolée, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, Papa? Bien sûr, Peppa. Ah! Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Backowi! Mais tu sais, ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La Gro необходимо! LET'S... Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule. Contre tous ses amis. Raté ! C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Presque ! Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied ? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quic ! Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît ? Oh, évidemment ! Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi. Ouaf, ouaf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ? Essayer de marquer pour voir ? Ouaii ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Peppa et sa famille voyagent en avion. J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh, bonjour, Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion ! Vous aimez aussi, vous ? Oh, Peppa ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Plus bas ! Plus bas ! Oh ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Ça ne marche pas non plus, Georges ! Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille ! Dinosaure ! Oh ! Non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés ! Raté ! Bonjour ! Voulez-vous un livre d'activités ? C'est très amusant ! Oh ! Oh oui, avec plaisir ! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle ? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa ! Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise ! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes ! Hum, c'est superbe ! C'est une véritable œuvre d'art ! Oh ! Hourra ! On a atterri ! Oui ! Déjà ? Oh, je m'amusais si bien ! Je n'avais absolument pas peur ! Du tout ! Je vous l'avais dit ! L'avion, c'est vraiment rigolo ! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges ! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion ! Attention ! La main, c'est interdit ! Oups ! Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit ? Et à quoi sert ce carton jaune ? Je suis l'arbitre ! Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention ! Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune ! Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge ! Oh ! Je peux être l'arbitre ? Bien sûr ! À partir de maintenant, c'est Peppa l'arbitre ! Qu'y a-t-il, Peppa ? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort ! Mindy l'a manqué ! Mais enfin, ce n'est pas interdit ! C'est moi l'arbitre maintenant, papa ! Et c'est moi qui décide ! Miseur ! Peppa aime être l'arbitre et elle adore souffler dans le sifflet ! Ton lacet est défait ! Il faut absolument sourire ! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa ! Peppa trouve toutes les excuses du monde pour siffler ! Tu cours beaucoup trop vite ! Tu cours beaucoup trop vite ! Tu vas beaucoup trop haut ! Oh ! Oif ! Oif ! Ta glace est toute ramollie ! Attention ! Je peux essayer maintenant ! Je peux essayer maintenant ! Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles ! Arbitre ! Ce canard est trop joli ! Arbitre Pépa ! Peppa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football ! Oups ! Papa ! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au football ! Tu fais encore des bêtises ! Je vais devoir te donner un carton rouge ! Désolé Pépa ! Nous nous sommes un peu emportés ! Ce n'est pas grave papa ! A ton tour de devenir l'arbitre ! Aujourd'hui à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise ! Madame Gazelle, on fête encore Halloween ? Je vais me déguiser en sorcier ! Je vais me déguiser en arbre ! Squeak ! Eh bien moi, je vais me déguiser en arbre sorcier ! Non les enfants ! Les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween ! On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis qui s'appelle Thanksgiving ! Oh ! Est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving ? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas ! Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance ! Une corne de quoi ? C'est quoi ce nom bizarre ? Une corne d'abondance ! C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne ! Nous allons fabriquer notre corne d'abondance ! Ah ! Merci beaucoup ! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais ! On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement, une fois que nous les avons vidées ! Oh ! Celle-ci aussi va se remplir toute seule ? Je n'en suis pas certaine ! Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants ! Oh ! Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles ! Et moi, je vais ajouter cette beurre chocolatée ! De ma boîte à repas ! J'adore le chocolat ! Oh ! J'en mange juste un tout petit morceau ! Oh ! Et puis zut ! Rien ne vaut l'emballage de toute façon ! On a vraiment eu chaud ! Votre corne d'abondance est magnifique ! C'est l'heure de rentrer et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris ! Ça, c'est une corne d'abondance ! À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissants, d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger ! En effet, c'est très joli ! Oh ! Mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim ! Cette voiture roulait vraiment très vite ! Ne t'inquiète pas ! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée ! Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute ! La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière ! Bonjour, Papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, Policier Panda ! De rien ! C'est mon travail ! Peppa aide le Policier Panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière ! Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route ! Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée ! On vient à ton secours ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge ! Pedro, le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien ! C'est mon travail ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Oh ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens ! Il est là ! C'est bon ! On le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non ! J'aime juste les rayures ! Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ? Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Aouh ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter ! Et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon ! On peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier Panda ! Peppa aime protéger les gens ! Et tout le monde aime se sentir protégé ! Ouah ! Ouaf ! Bonsoir, Peppa ! Tu arrives juste à temps ! Attention ! Le feu d'artifice va commencer dans... Cinq... Quatre... Trois... Deux... Un... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut ! Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants ! Ça me fait drôlement mal aux oreilles, Papy ! Ma pauvre ! Et si on allait un petit peu plus loin ? Ça ferait moins de bruit si on reculait ! On va aller tout derrière ! Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles ! Très bonne idée ! On vient avec vous ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! Pardon ! Désolée ! Encore nous ! Est-ce que ça va mieux, Peppa ? Oui ! Merci beaucoup, Danny ! Parfait ! Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel ! Oh là là ! Il y a plein de couleurs ! Rouge et bleu ! Et vert ! Oh ! Et jaune ! Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice ! C'est l'heure du grand bouquet final ! Attention tout le monde, attachez vos sentires ! Grand ? Ça veut dire que ce sera plus fort ? Oh non ! Mais alors, comment on va faire ? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça ! Le mieux serait de rentrer à la maison ! Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice ! Je veux juste pas l'entendre ! Oh ! Ouaf ! J'ai trouvé ! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de Papy, eh bien j'utilise ceci ! Un casque ? Oui ! Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup, beaucoup moins forts ! Tu veux les essayer, Peppa ? Oh ! Ouah ! Ça va beaucoup mieux ! Merci beaucoup, Danic ! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa ! On n'entend même plus le feu d'artifice ! Jouer ! Mais Candy n'a pas vraiment l'air ravie ! Miaou ! C'est si froid ! La neige, c'est toujours froid ! C'est ça qui est chouette ! Je ne savais pas que ce serait aussi froid ! Peut-on jouer dedans, bien au chaud ? Oh ! Mais moi, je voulais jouer dans la neige ! Peppa et Candy ne savent pas quoi faire ! Attends ! J'ai une idée ! On peut faire un jeu dans la neige, et ensuite, on fait un jeu à l'intérieur, et après, on voit ce qu'on préfère ! Oui, d'accord ! Ça, c'est vraiment une très bonne idée ! Peppa et Candy font un bonhomme de neige ! Il est très grand ! C'était chouette ! Il ne lui manque plus qu'un joli bonnet ! Miaou ! Je crois qu'on ferait bien de rentrer et de se mettre au chaud ! Peppa et Candy ont fabriqué un fort avec des coussins ! On y est bien, et il y fait chaud ! Et voilà ! Terminé ! Il est parfait ! C'était une excellente idée ! Oh ! Il fait très, très chaud ici ! Et si on faisait un jeu dans la neige pour avoir un peu moins chaud ? Peppa et Candy passent la journée à jouer à des jeux ! Elles sortent faire de la luge... Ouaip ! 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 Boivent du bon chocolat chaud ! et font des anges dans la neige. Elles font même la course dans le salon et dehors. Mais elles ne savent pas ce qu'elles préfèrent. On a vraiment tout essayé. Bonjour, Peppa. Bonjour, Candy. Vous avez l'air drôlement triste. Eh bien, on ne sait pas quoi faire pour s'amuser à la fois à l'intérieur bien au chaud et aussi à l'extérieur. Voilà qui est difficile. Oh, et si vous mangez de délicieux cônes glacées ? C'est de la neige bien fraîche et pour rester gentiment au chaud, c'est le goûter idéal. Merci, mademoiselle Rabbit. Wow, merci beaucoup. Peppa et Candy ont enfin trouvé leur activité préférée. Avec des coussins. Fais attention. Ne tombe surtout pas sur le fort. C'est presque terminé. Terminé. Oh! 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 On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Wow ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Wow ! Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme je rebondis ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est... Froide ! Voilà la balle ! Hourra ! Sortons vite d'ici ! Par où sommes-nous arrivés ? Peppa ? Où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Mais si, je peux passer partout ! Maman Pig est coincée ! Maman Pig est coincée ! Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Vous savez quoi ? Ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Oh non ! Mon gâteau trophée ! Je suis vraiment désolé, maman Pig ! Ça va aller ! Il suffit d'en faire un nouveau ! Mais il ne reste que 10 minutes avant le début du match ! On ferait bien de se dépêcher alors ! Direction le supermarché ! Très bien ! Alors, qui veut jouer au football ? Moi ! Nous avons peu de temps ! Nous allons devoir nous séparer ! Peppa, toi et moi, on va chercher la génoise ! Ouais ! Mamie Pig, toi et Mandy Mouse, allez chercher le glaçage ! Et Papa Pig, toi et Georges, vous vous occupez du vermicelle ! Vermicelle ! Au boulot ! Allez, c'est parti ! Tire bien en haut, là, dans le coin ! Là, bien en haut, dans le coin ! Mets-la bien au fond de la cage ! Hop ! Et ouais ! J'ai marqué ! C'est très bien ! Mets ça dans le panier ! Moi, je peux arrêter trois ballons en même temps ! Il nous faut trois génoises, Peppa ! Beau travail d'équipe ! On a tous les ingrédients ! Maintenant, nous rentrons à la maison pour préparer ce gâteau ! Chacun participe à la préparation de ce nouveau gâteau ! Alors, ça fait combien de buts tout ça ? On est à cent ? Ou peut-être bien à cent un ? On a un nouveau gâteau ! Et voilà ! Juste à temps ! Le match va bientôt commencer ! Aujourd'hui, Peppa et Émilie-éléphant s'amusent à la plage ! Elles adorent ! Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau ! Sinon, c'est beaucoup trop long ! Waouh ! Qui a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui, bravo ! Et merci de l'avoir aidé, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël ! Mais Bébé Alexandre n'est pas très content ! Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il ? C'est marrant les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre ! Il ne sait pas à quel point c'est amusant ! Oh ! Alors rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées ! J'adore le repas de Noël ! Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux... Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter ! Essayons autre chose ! C'est rigolo d'emballer les cadeaux ! Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais mettre le nœud ! Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir ! Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer ! Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël ! Ah oui ? Il s'est amusé avec toi toute la journée ! Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui ! Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa ! Mais maman, il fait n'importe quoi ! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé ! Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée ! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël ! Merci, bébé Alexandre ! Ce cadeau est pour maman ! Et il aime beaucoup les activités de Noël ! Bravo, bébé Alexandre ! Et la musique ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Boules de neige et jours de l'an, et bonne année, grand-mère ! Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa ! Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre ! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie. Il y a une équipe rose et une équipe pleure. Les deux essaient de gagner des médailles d'or. Attention, je vais gagner ! Rebecca Rabit trouve la course en sac très difficile. Emily Elephant, de l'équipe rose, a gagné la course ! Ouais ! T'es une vraie flèche ! Squeak ! Oh non ! Moi, j'ai perdu ! Tu as fait ce que tu pouvais ! Et on peut toujours gagner ! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère. Plus vite, Peppa ! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son oeuf. Doucement, Peppa ! Ne fais pas tomber l'oeuf ! D'accord ! Va doucement, Danny ! Mais non ! Pas trop doucement non plus ! Ralentis ! Accélère ! Ralentis ! Maintenant, accélère ! Quoi, la petite course... Quoi ? Quoi ? Les deux équipes sont à égalité. Le prochain jeu est le lancer d'anneaux. L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades. Alors, il y a un point dans chaque équipe. Et un autre point pour chaque équipe. Il y a toujours égalité. Rebecca et Freddy, c'est à vous. Mais si je rate mon lancé, on aura perdu. Ouaf ! Ne pense surtout pas à la victoire. Et fais de ton mieux. Et surtout, amuse-toi comme une folle. Oh, on a perdu ! Scouic ! Mais on s'est amusé comme des fous quand même. Oui, tu as raison, Peppa. Bravo, équipe rose ! Vous gagnez les médailles d'or. Et l'équipe bleue a bien joué aussi. Alors, elle gagne les médailles d'argent. L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades. Tout le monde adore les Olympiades. C'est court quand même, c'est une arme. Sous-titrage frère fantais. Vous askez et bêche ici !